Bonjour à tous mes wapis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tag en terre du milieu. Nous voici donc dans la comté pour parcourir un petit peu certains des titres que j'adore en fonction en fait d'un personnage à chaque fois et d'une réplique liée au Seigneur des Anneaux. Alors si vous me connaissez un petit peu ou que vous me suivez en dehors de YouTube, par exemple sur Instagram, vous savez que je suis une grande grande fan de cet univers. Le Hobbit faisant partie de mes livres préférés, franchement, je... voilà, c'était tout indiqué. Personnellement, j'ai vu ce tag sur la chaîne de Alex Bookin en Prada, qui elle-même, je crois, l'a emprunté sur une autre chaîne anglophone. Je mettrai donc ce nom également si je le retrouve, mais cependant, voilà, je tiens un mois cette vidéo de Alex Bookin en Prada, la seule, l'unique, donc j'espère que ça vous plaira. Et vous allez voir, ça va être plutôt cool du coup, je vais vous parler de certaines lectures en fonction de personnages du Seigneur des Anneaux. C'est parti, let's go ! J'ai donc avec moi mon petit calepin avec donc les questions. Il y en a neuf, si je ne me trompe pas. Et on va commencer par le personnage de Fredon. Vous savez, Fredon, c'est un personnage qui est aimé ou pas, hein. Il est, en tout cas, on peut dire qu'il ne fait pas l'unanimité. Et c'est pour cela que je dois vous parler d'une lecture mitigée avec Fredon et sa fameuse réplique « Je vais porter l'anneau en Mordor ». Et pour cette lecture mitigée, j'ai choisi de vous parler d'une lecture plus ou moins récente pour moi. Je parle de « La ville sans vent » de Eleonore de Villeboix, publiée chez Hachette Romand dans cette très 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 jolie édition. Le bouquin est très beau, c'est à notifier. Mais cependant, je n'ai pas énormément énormément accroché à cette histoire. Sans dire que c'est un mauvais livre, parce que, attention, j'ai passé une bonne partie de ma lecture à l'apprécier, en fait, tout simplement, à passer un bon moment. Mais je suis restée sur un mi-figue, mi-raisin qui ne me convenait guère. Et c'est même pour cela que je ne suis absolument pas du tout tentée, en tout cas prochainement, de me lancer dans la suite et de terminer cette saga, qui est en deux tomes d'ailleurs, et donc qui est peut-être assez rapidement terminable. Mais pour autant, je n'ai pas du tout envie d'aller vers la suite de ce titre. Dans cette histoire, aux deux parcours un petit peu différents qui vont se mêler par la suite, on y suit le jeune Lastiniax, qui est un apprenti mage, et qui va se retrouver un petit peu propulsé au sommet de cette cité d'hyperborée sous cloche, par un gros malentendu, en fait, puisque son maître va être assassiné dans des conditions assez mystérieuses et que l'on va essayer d'élucider tout au long du roman. Par la suite, on a donc un arc différent avec la jeune Arka, qui, elle, va fuir une cité un petit peu reculée d'hyperborée, pour justement venir en savoir plus sur ses origines. Elle va également y chercher son père, qui apparemment se serait réfugié ou habiterait dans la cité d'hyperborée, et elle va notamment essayer d'en savoir plus sur ses petits dons, des petits pouvoirs magiques qu'elle sent en elle. Elle va donc essayer de s'améliorer et d'en savoir beaucoup plus sur tout ça. Vous vous en doutez que les deux personnages principaux vont donc se rencontrer et se lier pour une quête principale. Donc il y a plein 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 de bonnes choses dans ce livre. Franchement, il y a un univers qui est très bien écrit, qui est bien posé, qui est inventif, qui est assez original sur certains points. Notamment, moi j'ai adoré la cité d'hyperborée en soi, qui est très sympa, avec un fonctionnement par hiérarchie, mais également avec des transports en commun, je dirais qu'ils sont des animaux et qui changent un petit peu de d'habitude en fait. Donc l'organisation est assez sympa, assez originale. Pour autant, j'ai trouvé qu'il y avait un énorme ventre mou au niveau de cette enquête en fait, de l'élucidation, du meurtre, de tout ça. J'ai eu un petit souci avec ça, et il y a eu des gros ventre mou où j'avais que faire en fait de l'histoire. Donc je ne pense pas que ce soit le but, quoi. Donc voilà. C'est vrai que moi je suis restée mi-figue, mi-raisin, et même si par moments, hop, l'intrigue me remotivait un petit peu, il y avait des arcs que je préférais. Mais c'est vrai que l'intrigue principale m'a laissé un petit peu de marbre. En plus, j'avais vu un élément principal de la fin arriver, pas vraiment de la manière dont c'est écrit, mais j'avais l'idée, quoi. Et du coup, ça m'a dérangée parce que je m'ennuyais un petit peu sur la fin. J'avais hâte de terminer ma lecture et ça, c'est jamais très bon. Donc voilà, c'est une lecture mitégée pour moi puisqu'il y a de très bons éléments. Il y a une bonne partie de ce livre avec lequel je me suis plutôt bien régalée, je dirais franchement. Mais voilà, ça reste une demi-teinte qui ne me plaît pas trop. Ensuite, partons avec un de mes personnages préférés, le seul, l'unique et l'inimitable, le compagnon de route de Fredon, Sam Genji, évidemment. Et là, je dois vous parler d'un livre auquel je serai toujours loyale. Parce que franchement, qui de plus loyale que Sam Genji ? C'est un personnage absolument fou, extraordinaire. Et voilà, c'est l'ami parfait, le compagnon de route qui ne vous laissera jamais tomber. Et je dois donc vous parler d'un livre qui m'a tellement bouleversée que je ne serai toujours, toujours, toujours loyale. Et pour ce livre, donc, on fait le parallèle avec la fameuse phrase de Sam Genji « Je ne peux le porter pour vous, mais je peux vous porter vous ». Et donc, je vais vous parler, pas de Anne, parce que j'ai décidé dans cette vidéo de ne pas vous parler de Anne, parce que clairement, je serai toujours loyale à Anne de Gunn Gables, vous le savez, c'est mon livre préféré. Mais je me suis dit, allez, je vais leur présenter un autre livre. Un livre dont je ne vous ai pas encore parlé sur la chaîne puisqu'il arrive dans le prochain update lecture, mais qui fait désormais partie de mes livres préférés. Je l'ai adoré, adoré. C'était un énorme coup de cœur de ce mois-ci, en fait. Il s'agit de « Grandir un peu » de Julien Rampin que je vous mets juste ici, puisque c'est ma maman qui l'a en ce moment. D'ailleurs, elle l'a déjà terminé, elle l'a dévoré, elle l'a adoré. Donc voilà, je le récupérerai la prochaine fois que je vais chez mes parents. Mais clairement, « Grandir un peu », c'est une histoire absolument incroyable. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire de bienveillance, d'amitié, c'est une histoire de sauvetage avec des personnages qui vont se rencontrer par... Vous voyez cette petite étincelle, en fait, l'événement qui va provoquer tant de rencontres. Ce livre, en fait, c'est une bouffée d'amour, une bouffée d'air frais. Il y a de l'amitié, il y a de la bienveillance, il y a... Enfin, moi, vraiment, il y a tout, tout, tout ce que j'aime. Je l'ai trouvé incroyable. On va y suivre Jeanne, qui est une jeune femme qui a envie de prendre un petit peu ses distances, qui a envie de... de faire autre chose, en fait. Elle est un petit peu au bout du rouleau de sa vie avec son mari, ça va pas trop, tout ça. Elle a envie de prendre un petit peu le large et elle postule, en fait, à cette annonce qu'elle visualise assez rapidement. Une grand-mère loufoque qui recherche compagnie, voilà, avec différents services, tout ça. Bon, ça l'intrigue un petit peu et puis elle va faire la rencontre, du coup, de Raymond, qui est une grand-mère, mais une mémée tellement incroyable. Je suis tombée en amour pour ces personnages et ça faisait tellement longtemps que j'avais pas autant aimé, en fait, des personnages dans un roman. Le tour de force est encore plus grand parce que c'est un livre assez court qui se lit rapidement. Et mais franchement, je m'étais dit, mais comment on peut s'attacher autant à des personnages en si peu de temps parce que clairement, ça passe vite et c'est vraiment juste quelques heures de lecture. Et en fait, Paris réussit à 1000% parce que ce livre est absolument incroyable. Moi, j'ai encore les personnages avec moi. Je veux les garder pour moi, avec moi, pour toujours. Et je veux les faire découvrir, je veux les partager. Je les aime d'amour. C'est une histoire qui m'a transpercée par tant de simplicité, par tant de bienveillance, de respect. Et c'est drôle. Et c'est... J'ai plus les mots. J'ai plus les mots. On a aussi le jeune Luca ou Bucca. Je ne sais pas comment Julien Rampin voudrait le prononcer. Mais clairement, qui est donc le petit-fils de Raimond qui est un personnage incroyable, qu'on aime de tout notre cœur également, qu'on soutient. C'est des personnages que l'on a envie de porter, que l'on aime vraiment, qui on peut s'identifier. Je ne peux que vous dire de découvrir Grandir un peu. Je lui serai toujours loyale. J'en ferai toujours la promotion, je pense. Et voilà, c'est vraiment un des livres coup de cœur, mais clairement, qui se hisse dans mes lectures préférées maintenant. Et du coup, je lui serai toujours loyale. C'est mon petit Sam Ganji à moi, Grandir un peu. Et franchement, je vous recommande clairement de découvrir cet ouvrage. Ensuite, on continue en Terre du Milieu. On reste dans la comté avec un petit peu plus de malice, avec Pipin, qui est un personnage absolument génial également, que j'adore, à l'acquisit un livre que j'aimerais relire. Parce que vous le savez, Pipin ne se contente jamais d'une fois. Quand il prend son petit déjeuner, ce n'est pas un, pas deux, mais même plusieurs petits déjeuners qu'il prend. Et donc, on fait référence à sa fameuse phrase, oui, c'était le premier petit déjeuner, mais qu'en est-il du second ? Un truc du genre. Et donc, pour vous parler d'un livre que j'aimerais relire, je vais vous parler d'un livre qui est un de mes favoris également, qu'instantanément, quand je l'ai lu, il est rentré dans ce fameux, vous savez, ce fameux top, en fait, que l'on a tous de nos livres favoris. Je veux bien sûr vous parler de Bambi, de Félix Salten, que j'ai lu il y a maintenant quelques années, et qui a été un énorme coup de cœur pour moi. C'est bien entendu, et bien évidemment, le roman qui a inspiré le Disney Bambi. Donc, pour ceux qui connaissent uniquement le Disney, mais je vous encourage mille fois à lire Bambi. et en essayant un petit peu de mettre de côté ce que vous connaissez du Disney, parce que vous allez être surpris de la simplicité et de la véracité de ce livre, en fait. Tout simplement, Bambi, c'est vraiment l'histoire d'animaux dans les bois. Et c'est noté ici, l'histoire d'une vie dans les bois. et c'est vraiment ça. Mais c'est conté d'une manière tellement fascinante, tellement immersive. On est plongé au cœur de cette histoire avec ces animaux, on fait partie de leur famille, on est avec eux, on ressent les bruitages avec eux, on ressent la menace avec eux, les odeurs. J'ai été imprégnée par ce livre comme jamais auparavant et je ne sais pas, il m'a fait un effet incroyable, surtout que je ne m'attendais à rien en fait. Franchement, je pensais vraiment que ça allait être un petit peu nié Bambi, un petit peu enfantin, mais pas dans le bon sens du terme. Vous voyez, je ne m'attendais vraiment à rien. Et en fait, ce n'est absolument pas enfantin, c'est même assez violent avec des scènes qu'il faut avoir le cœur bien accroché. Je pense évidemment à des scènes emblématiques du Disney que vous connaissez qui sont retranscrites ici, effectivement, mais avec plus de violence. Donc, c'est un livre absolument magnifique. Moi, je l'adore dans cette petite version rivage poche. Je le trouve vraiment trop trop beau. Il a un confort de lecture magnifique. Et voilà, je sais que je le relirai. Restez connectés peut-être pour un petit challenge en 2022. Voilà, j'ai un petit projet avec ça. Mais franchement, j'adore ce livre. Je ne peux que vous le conseiller. Il est absolument fascinant. Et il nous éveille aussi à cette menace qui gronde en fait dans les forêts par tout temps. et voilà. Et on se met à la place de ces animaux. J'aime ce livre. J'aime ce livre de tout mon cœur. Donc, je souhaite clairement le relire. Et moi, je ne peux que vous le conseiller. Vraiment. Bon, et vous vous en doutez puisqu'on parle de Pipin, on va également parler de Mery, effectivement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui de Pipin ou Mery vous préférez. Lequel des deux vous sied le plus, en fait. Lequel vous correspond le plus. Je pense avoir une petite préférence pour Pipin qui me fait vraiment beaucoup rire. mais cela dit, Mery est un personnage extraordinairement courageux, rigolo et très bienveillant également. Il y a quand même un petit côté terre-à-terre qui est très intéressant et très important dans l'histoire mais ce n'est pas le sujet. Pour Mery, on va donc parler d'un livre qui parle d'amitié. Voilà, un livre qui parle d'amitié en tout genre. Ça peut être juste une petite histoire d'amitié ou un livre où il y a de l'amitié de l'amitié de l'amitié à foison. Et donc, on s'attache à cette phrase emblématique de Mery. Nous venons aussi. Il faudra nous attacher dans un sac pour nous en empêcher. J'ai décidé également de vous parler d'un livre que je n'ai pas en ma possession puisque c'est Princesse Poupie, ma maman, qui l'a chez elle dont je lui ai passé. Je ne crois pas qu'elle ait encore lue mais je vais vous parler de Pax, le petit soldat de Sarah Pennypecker aux éditions Gallimard Jeunesse qui est un livre absolument incroyable. Je pense que c'est clairement, et je vous l'ai déjà dit, un des meilleurs jeunesses que j'ai pu lire parce que c'est une histoire d'amitié entre un petit garçon et un renard. Ça se passe en période de guerre et c'est un petit garçon qui va tout faire, qui va tout mettre en branle pour récupérer son renard qu'il a abandonné sous les conseils et pas très avisés de son papa. Ça partait pas d'un mauvais sentiment si vous voulez mais le petit garçon il l'a pris comme un abandon, il s'en est voulu et il a décidé de partir à la recherche de son renard coûte que coûte, de le retrouver, de savoir ce qu'il en était, mort ou vif mais il fallait qu'il le retrouve et c'est une histoire qui m'a vraiment bouleversée parce qu'on y parle d'amitié donc entre un petit garçon et un animal mais on y parle également d'amitié plus largement avec une vieille dame qui est rencontrée par ce petit garçon dans son périple pour retrouver le renard et c'est un personnage que j'ai trouvé absolument fascinant cette vieille dame, un personnage hyper bien écrit, un personnage solide, cohérent. en fait on a des personnages hyper forts que ce soit le petit garçon que ce soit sa dame que l'on rencontre, le renard, on se met à sa place effectivement et on l'aime et on a envie qu'il survive, on a envie qu'il continue ses aventures et qu'il retrouve son petit garçon également enfin c'est vraiment une aventure fabuleuse que ce roman et je peux vraiment que vous le conseiller clairement c'est une histoire magnifique qui ne fait pas de chichi. C'est un livre qui insiste sur ce qui est important, c'est un livre qui conseille, c'est un livre qui éduque et je l'ai trouvé magnifique parce que dans le fait qu'il ne cache absolument rien aux enfants en même temps il est très bien écrit, très bien dosé mais c'est pas non plus le livre niait qui cache et qui sous-entend tout, vous voyez non. C'est très très bien mené et franchement c'est absolument parfait que ce soit pour les plus jeunes ou pour les moins jeunes comme moi qui clairement j'ai adoré adoré ce roman donc vraiment c'est une histoire d'amitié bouleversante si vous êtes un petit peu sensible aux histoires avec les animaux ça va vous bouleverser c'est vraiment c'était absolument magnifique et je peux que vous le conseiller et j'ai hâte de lire Le Château des Papayes que j'ai dans ma pile à lire de cette même autrice. Je vous propose maintenant de s'éloigner un petit peu de la comté et d'aller voir le rôdeur du nord Aragorn qui est clairement mon personnage préféré de la saga je pense que c'est un de mes personnages préférés tout film confondu enfin bon bref c'est un personnage que j'adore mais qui ne peut pas tomber en pamoison devant Aragorn il est juste incroyable moi j'adore quand il est tout pourri là et qu'il rentre avec son épée pour remettre un petit peu Théoden sur le pied de guerre ah non il est juste incroyable bref passons Aragorn je dois donc vous parler d'un héros ou d'une héroïne devant qui se pamait voilà tout simplement avec cette fameuse phrase référence où il se retourne et qui fait pour fredon bon et là je dois vous avouer que j'ai pensé à plusieurs personnes et notamment et premièrement à Gilbert Blythe dans Anne de Gringebos mais je vous ai dit que je ne vous parlais pas trop de Anne je l'ai dit c'est un idéal Gilbert il est voilà j'adore toutes ses facettes il est absolument magnifique c'est un garçon qui est tendre qui est à la fois très sympathique qui est courageux qui est gentil qui est entreprenant qui a des projets qui est doux qui est assez romantique dans un certain sens ou non bref il est parfait mais j'ai décidé de vous parler donc j'ai fait un un deux en un si vous voulez de Lady Hélène donc l'héroïne Lady Hélène voilà si je devais choisir une femme une héroïne clairement devant qui se pâmer j'aime trop Lady Hélène je la trouve hyper puissante hyper badass effectivement elle doit se conformer à quelques us et coutumes de son siècle clairement mais elle en a dans le sac quoi elle ose un petit peu dire les choses et notamment à partir de deuxième elle commence un petit peu plus à s'émanciper bien qu'elle ne puisse pas faire tout ce qu'elle veut elle essaye de mettre tout en branle pour et franchement elle est clairement trop cool moi je l'aime trop je l'imagine très à mon goût en plus donc franchement clairement Lady Hélène c'est un personnage que je pourrais clairement adorer je pense mais du coup on fait un deux en un puisqu'il y a aussi Lord Carlton dans ce livre voilà je suis tombée amoureuse de Lord Carlton dès le premier tome c'est un homme un petit peu mystérieux un petit peu cachotier dont on ne sait pas grand chose un peu porte de prison vous voyez qui cache ce sentiment mais très instruant et très mystérieux moi j'aime beaucoup les hommes mystérieux qui dévoilent pas tout d'un coup enfin vous savez les hommes très volatiles exubérants qui font que se mettre en avant moi j'aime pas trop ça j'aime pas les gens qui se mettent en avant qui font que parler d'eux et Lord Carlton il est un petit peu dans la retenue et j'aime beaucoup plus ça enfin je trouve ça hyper sexy donc voilà je pense que Lord Carlton et Lady Hélène seraient vraiment deux personnages que je pourrais vraiment apprécier et tout récemment tout récemment j'aimerais aussi vous parler de Philippe qui apparaît dans Amour, Gluten et Sororité de S. Bookier Armand donc enfin S.I. Armand donc c'est Sarah de Mrs. Bookier Armand que vous connaissez certainement sur les réseaux notamment sur Youtube et Instagram et voilà il y a un Philippe je ne vous dis rien mais si vous lisez ou si vous avez lu Amour et Gluten et Sororité Philippe voilà Philippe qui est un mec que j'adore voilà que j'adore il est clairement trop cool il a ce côté aussi très mystérieux clairement en retenue très classe très chic et en même temps assez simple assez décontracté qui dit les choses hop 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 mais fou je l'ai adoré franchement je l'ai adoré donc voilà moi j'ai j'ai kiffé il est question de beaucoup d'hommes dans ce roman et de beaucoup de femmes également mais clairement Philippe moi c'était mon petit coup de coeur donc voilà je ne peux que vous vous encourager à découvrir cette histoire qui est juste incroyable j'ai passé un super moment de lecture je vous en reparle très vite mais ce livre est génial foncé clairement mais donc voilà Philippe il a ce petit côté cyborg comme elle dit si bien Sarah que moi j'aime beaucoup donc voilà ça peut clairement matcher je pense qu'il m'attirait beaucoup voilà ensuite forcément quand on parle de Aragorn on parle de son fidèle compagnon enfin fidèle oui ils passent quand même une bonne partie de leurs aventures ensemble je vais donc parler de Legolas et de sa fameuse phrase ça ne compte quand même que pour avec le plus gros livre de ma palle donc là j'en ai choisi deux donc là j'en ai choisi deux dont un que vous connaissez déjà puisque je l'ai intégré dans mon challenge que je ne l'ai toujours pas lu mon Big 12 challenge mais ça arrivera donc c'est pour cette année voilà voilà c'est la maison dans laquelle de Marianne Petrosiam dans cette magnifique édition Monsieur Toussaint l'ouverture dans la collection les grands animaux voilà c'est belle brique écrit tout petit et tout mais les pages elles sont fines et tout j'adore ça ça sent ça sent divinement bon ouais voilà je sais que c'est un livre qui est choral qui est sur des années et des années c'est une histoire où on va suivre une famille dans le temps et une maison du coup voilà la maison dans laquelle il va se passer tant de choses tant d'étapes et je sais que c'est une histoire qui risque de me bouleverser j'en ai un petit peu peur je vous l'avoue mais en même temps j'ai très 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 envie de découvrir cette oeuvre c'est pourquoi je me la suis procurée clairement mais voilà je sais je sais que je vais être sensible à ce genre d'histoire parce que je suis quand même nostalgique vis-à-vis du passé beaucoup du passé de manière générale donc c'est vrai que ça risque d'être une lecture assez difficile mais pour autant je pense que ça peut vraiment vraiment me plaire et j'ai hâte de découvrir cette grosse pavasse de plus de 1000 pages je crois ouais 1100 pages à peu près voilà 1000-1080 il fait dans les environs donc voilà je vous en dirai des nouvelles je sais pas pourquoi je vais me lancer dedans parce que clairement mais je pense que ça sera plutôt dans le en automne je me le sens bien et ma deuxième grosse pavasse c'est la Moïra ici l'intégrale regardez et en fait c'est un livre que j'ai déjà commencé donc la Moïra de Henri Lovenbroek je l'avais déjà commencé mais à cette période-ci donc je m'étais arrêtée à 135 pages en plein milieu d'un chapitre quand je vous dis que je m'en fiche de faire ça mais clairement j'avais adoré j'avais adoré le début de ce bouquin mais j'étais pas enfin j'avais pas envie d'une grosse brique à l'époque je m'en souviens très bien de ce moment où je m'étais dit j'ai pas envie de garder ce livre pendant parce que moi une grosse brique comme ça il me faut quand même minimum un mois pour le lire un mois que je lise énormément par jour mais dans une journée classique vous voyez il va me falloir minimum un mois je pense pour en venir à bout et du coup quand je m'étais lancée dedans j'avais pas envie de passer un mois sur un bouquin et du coup je l'avais mis de côté mais clairement j'ai de plus en plus envie d'y retourner je vais vous lire le résumé parce que du coup c'est un petit peu flou je pense que je le reprendrai intégralement quand je le reprends parce que clairement j'ai des souvenirs j'ai un petit peu des souvenirs mais je pense qu'il y a plein de choses qui vont m'échapper donc c'est dommage Aléa jeune orpheline solitaire des robes un jour une bague qui lui confère des pouvoirs étranges politiciens et religieux qu'on voit autant qu'ils redoutent cet élu aux facultés uniques serait-elle appelée à devenir la Samyldanak l'élu des druides à qui revient la charge de façonner l'avenir du monde la guerre est proche et gronde le destin de l'île de Gaëlia Gaëlia pardon est sur le point de basculer voilà donc c'est vraiment une épopée fantasy fantastique qui vraiment vraiment m'avait beaucoup plu bien sûr vous voyez qu'il y a un loup sur la couverture il est question également de loup de métamorphes tout ça donc voilà j'avais adoré et franchement c'est un objectif de me reprendre ce livre-ci et pourquoi pas de découvrir ensuite d'autres livres de Henri Lovenbrook qui je sais est un auteur assez apprécié là c'est l'édition révisée révisée pardon et augmentée voilà il est trop beau franchement c'est un gros poche là mais trop trop beau donc voilà ensuite comment vous parler de les gaulasses sans enchaîner sur Gimli son compère et là pour le coup j'adore l'amitié qui se tisse entre Gimli et Legolas même si c'est pas mes deux personnages préférés distinctement mais c'est vrai qu'ensemble ils forment un duo complètement détonant hilarant que j'aime beaucoup et pour Gimli je dois donc vous parler d'un livre drôle mais court et oui c'est un lien avec cette fameuse phrase dois-je tout vous décrire où vous trouvez un marche-pied et franchement c'est vrai que moi les comédies c'est pas du tout ma cam de base c'est pas ce que je lis c'est pas ce qui me fait trop envie j'aime bien mais j'en ai pas lu énormément et du coup j'ai de suite pensé à un livre court mais drôle parce que fun parce que bourré de petites anecdotes un Mathias Malvieux et je pense que celui-ci est le plus sympa en termes d'humour que j'ai lu clairement de Mathias Malvieux il s'agit donc de le plus petit baiser jamais recensé de Mathias Malvieux dans cette petite version que j'ai lu adorable moi que j'adore je les ai tous en version que j'ai lu et j'aime trop voilà c'est complètement loufoque c'est complètement barré je pense que c'est un des plus loufoques d'ailleurs de Mathias Malvieux un des plus difficiles à appréhender par rapport à ses autres oeuvres en fait mais il est hyper drôle il est franchement il est bourré de références il est plein d'amour également mais comme toujours l'amour est toujours présent dans les livres de Mathias Malvieux mais celui-ci est beaucoup plus drôle que les autres clairement ici on suit l'histoire en fait d'un inventeur un petit peu dépressif qui va faire la rencontre d'une jeune femme qui disparaît quand on l'embrasse voilà et donc ils vont échanger lors d'une rencontre un baiser et elle va complètement disparaître elle va se volatiliser du coup il va mettre tout en oeuvre un petit peu pour enquêter sur sa disparition pour la retrouver et voilà il y a tout un tas de rencontres de personnages complètement loufoques atypiques il est même question d'un oiseau enfin bon bref c'est absolument hilarant c'est une sorte de parodie de polar si vous voyez ce que je veux dire c'est très sympa c'est un faux polar quelque part mais c'est très bien mené c'est toujours très bien écrit comment vous dire si vous connaissez un petit peu la plume de Malvieux voilà c'est beau c'est mélancolique c'est poétique c'est drôle et c'est vraiment très très bien mené et il y a toujours de jolis morales donc voilà c'est tout court l'épilogue est à la page 153 exactement donc voilà c'est un livre court de moins de 200 pages une petite merveille avec des petites anecdotes à la fin des petites recettes des petits bon voilà c'est du malieux c'est trop bien je vous le conseille parce qu'il est trop cool ensuite on vient à un héros que j'ai mis du temps à apprécier moi sur la durée je préfère beaucoup son frère Faramir mais là on va donc parler de Boromir pour vous parler de quoi d'une saga inachevée voilà d'une saga que l'on a abandonnée au premier tome effectivement si vous avez vu la trilogie de Sinon Zano vous savez quel est le destin et le sort de Boromir j'ai donc de mon côté décidé de vous parler de Grisha qui est là que je n'ai plus parce que je l'ai gracieusement offert à ma copine du coup Sarah Mrs. Bookier Armand qui voulait le découvrir et moi je n'étais plus intéressée pour le garder la hype autour de la série m'a encore plus gavée je n'avais pas du tout envie de replonger dans cet univers en fait j'ai lu Grisha que je ne présente plus on ne présente plus l'univers de Grisha clairement maintenant surtout maintenant j'avais lu Grisha il y a maintenant bien peut-être 3 ans je ne sais plus 2 ans et demi 3 ans je ne sais pas franchement je ne me rappelle même plus et sur le moment ça ne m'avait bien plus je n'avais pas trouvé ça transcendant ce n'était pas un coup de coeur mais j'avais apprécié ma lecture vous voyez j'avais trouvé ça très sympa un univers cool et tout et puis le temps est passé le temps est passé et je ne me suis pas du tout procuré le tome 2 et puis l'envie est passée de me procurer le tome 2 plus je pensais à cette histoire plus j'y trouvais plus rien qui me correspondait en fait je ne sais pas voilà j'ai eu une sorte de blocage avec cet univers et je n'ai pas eu envie d'y retourner et je vous dis toute cette hype un petit peu qu'il y a eu à la sortie de la série déjà à l'annonce de la série de l'adaptation Netflix mais aussi à la sortie que je n'ai toujours pas regardé d'ailleurs cette série d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu si elle est bien si elle est mieux ou moins bien que le livre parce que ça vaut le coup voilà pour moi qui ai lu que le tome 1 du coup et je n'ai pas lu si ça ou soit enfin voilà je ne connais rien de l'univers de Laïe Bardugo à part le tome 1 de Grisha et voilà du coup mon intérêt n'a fait que décroître petit à petit petit à petit et je ne trouvais plus aucun intérêt à le garder dans la bibliothèque j'avais pas envie de le relire pour y retourner après j'avais pas envie de découvrir le tome 2 le tome 3 et clairement je me suis fait un petit peu à l'évidence que c'était pas une saga pour moi que si j'avais pas envie d'y retourner fallait pas que je me force parce que c'était une saga plus ou moins appréciée et assez appréciée comme une manière générale franchement j'avais pas du tout envie j'y trouvais plus rien d'intéressant pour moi et donc voilà j'ai décidé d'abandonner cette saga de me débarrasser de ce premier tome en l'offrant à une copine que j'aime beaucoup donc voilà et je préfère que ça profite à quelqu'un qui a vraiment envie de le découvrir plutôt qu'il dorme là dans ma bibliothèque sans grand intérêt voilà et enfin que serait le Seigneur des Anneaux sans un personnage que moi j'aime d'amour qui est le best c'est Gandalf bah oui effectivement Gandalf le magicien gris, blanc enfin voilà on connait tous Gandalf et sa fameuse phrase vous ne passerez pas mais pour Gandalf ce n'est pas de cette phrase-ci dont on va s'inspirer plutôt de celle-ci un petit peu plus philosophique et tellement belle tellement vraie qu'il y ait tout ce que nous devons décider c'est que faire du temps qui nous est imparti et donc là avec ce personnage je dois vous parler d'un livre qui m'a fait réfléchir qui est un petit peu remis tout en question et vous voyez un livre qui fait réfléchir sur plein de sujets peut-être différents et qui fait réfléchir de manière générale sur le monde sur la... voilà la réflexion quoi et du coup c'est assez difficile parce que c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de lire des livres qui remettent un petit peu tout en question comme ça effectivement je réfléchis toujours dans mes ouvrages des... mais des grandes réflexions comme ça sur le monde sur... pas vraiment mais j'ai décidé de vous parler de celui-ci qui n'a pas du tout été un coup de coeur c'est pas un livre que j'ai énormément apprécié mais quand même il s'agit de La Ferme des Animaux de George Orwell j'ai bien envie de découvrir d'autres ouvrages de George Orwell d'ailleurs ce livre qui est une sorte de satire politique en même temps qui dénonce énormément de sujets notamment antispécisme le fait de la consommation la surconsommation le traitement des animaux bref il dénonce plein de choses puisque dans ce livre vous avez des animaux de ferme qui vont prendre le pouvoir de la ferme qui vont un petit peu éradiquer les humains et qui vont prendre la place des humains et donc vous imaginez bien que leur but étant de ne pas faire une société telle que les humains sauf que dans cette histoire et comme dans toute société certains personnages donc des animaux vont vouloir accéder au pouvoir vont vouloir être plus impactants plus importants que d'autres et voilà c'est une histoire de force de faiblesse de décision de contradiction il y a plein de choses et c'est vrai que c'est un ouvrage que j'ai pas énormément apprécié pour certaines raisons je vous en parlais dans un update lecture qui est ancien parce que c'est une lecture qui remonte mais je vous le mettrai ici dans le i si je le retrouve ça pourrait être cool si vous souhaitez en savoir un petit peu plus parce que c'est clairement un livre qui fait énormément réfléchir ne serait-ce qu'au niveau un petit peu politique mais également sur tout cet impact justement je vous lis la dernière phrase ici qu'il y a dans le résumé c'est tous les animaux sont égaux mais certains ne sont plus que d'autres voilà c'est un livre bouleversant c'est un livre poignant vous voyez c'est ce genre de livre que moi j'ai pas forcément aimé c'est pas un coup de coeur il y a de très bonnes choses il y a d'excellentes choses dans ce roman mais c'est pas du tout un coup de coeur pour moi c'est pas un livre que j'ai envie de relire mais pour autant c'est un livre qui m'a marqué et c'est pour vous dire qu'il y a vraiment ce genre de livres qui sont pas forcément des coups de coeur qui sont pas des lectures appréciées parce que je me suis forcée à le finir et tout mais c'est pourtant un livre qui me reste là qui m'a fait énormément réfléchir qui m'a impactée et rien que pour ça je lui porte quand même de l'intérêt je le garde dans ma bibliothèque parce que je trouve que c'est un livre important même s'il y a plein de choses qui m'ont déplu dedans clairement il est très 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 impactant ce livre et je le trouve je le trouve assez important donc voilà également je pensais à Si c'est un homme de Primo Levi que j'ai lu j'étais au collège ou au lycée je crois que c'était même le collège qui était un livre obligatoire sur les camps de concentration donc c'est un témoignage et franchement c'est un livre qui m'a absolument bouleversée c'est vrai que c'est un livre qui fait réfléchir sur toute la cruauté qu'un humain peut produire sur tout ce qui s'est passé sur tous les événements sur le devoir de mémoire c'est un livre qui chamboule parce que si vous l'avez lu et je sais que c'est un livre obligatoire pour beaucoup d'entre nous au collège ou au lycée je vous dis je ne me rappelle plus trop la période je sais que c'est un livre qui n'a bouleversé plus d'un et qui est cru qui est douloureux qui a des descriptions infâmes abominables à lire et tout mais pour autant c'est un livre très important et qui m'avait clairement fait réfléchir sur plein de choses sur mes pourquoi 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 et je n'arrêtais pas quand je lisais de me dire mais pourquoi 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 et voilà c'est un livre magnifique très rude très dur mais fabuleux également et du coup celui-ci comme je vous dis qui fait réfléchir sur plein de choses donc voilà et voilà mes Wapis notre petite balade en Terre du Milieu est maintenant terminée j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça vous aura fait peut-être découvrir des titres que vous ne connaissiez pas ou peut-être vous aura intrigué aussi sur certains titres vous aura donné l'envie de les découvrir en tout cas je me suis régalée vous faire cette petite sélection en Terre du Milieu aux petits oignons et clairement je vous recommande tous ces livres que je vous ai présentés ici même le dernier La Femme des Animaux je vous disais qu'il n'est pas un coup de coeur c'est un livre hyper impactant et important je trouve de lire et voilà c'est désormais un grand classique il me semble La Femme des Animaux bref voilà je suis trop trop contente de vous avoir retrouvé pour cette nouvelle vidéo et puis on se retrouve très vite pour de prochaines n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à mettre un pouce à m'encourager à partager sur les réseaux sociaux ça m'aide beaucoup vous imaginez même pas à quel point donc voilà je vous fais à tous de gros 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 bisous gardez bien en tête que les patients n'ont pas d'âge alors vivez les affronts ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501